bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog nous sommes le mardi 18 avril et les 10h03 donc monsieur est parti au travail moi je me suis levé en retard ce matin je me suis levé était 7h10 presque donc je me suis dépêchée de me lever j'ai bu mon café j'ai été préparée j'ai réveillé les loulous aux avant-tours de 7h30 du coup mon erina était déjà réveillé puis evan il n'a pas eu trop de mal à se réveiller vu la nuit qu'il avait passé il a passé une énorme nuit donc ça a été en plus en motivation ils avaient cinéma aujourd'hui donc du coup j'ai pas eu besoin de crier malgré qu'on a failli encore arriver au retard ils sont pas pressés le matin c'est vraiment une horreur donc ils se sont levé ils ont déjeuné ils se sont habillés du coup et l'heure est passée vite on est parti d'ici il était 8h20 du coup ils ont mis quand même une heure à se préparer malgré tout là ils continuent à faire des trous dans la ville donc ça s'étend un peu elles sont en train de refaire le réseau d'eau donc forcément il y a des trous partout voilà moi et vanille n'a pas eu de mal à y aller en fait j'essaie juste déposé déposé à la porte et puis ils ont été tous seuls donc ça c'est super je suis rentrée j'ai mis en route ma machine à laver parce que comme vous voyez il fait grand soleil donc comme ça voilà je vais rattraper mon âge parce que j'ai encore une machine après faut que je change mes draps du coup et puis ben je vais finir la chambre à Erino comme je vous ai dit hier donc je vais faire le bain des barbies surtout qu'il fait beau donc je vais mettre au soleil aussi je vais changer ma fleur de peau comme je vous ai dit hier tout ce que je vous ai dit hier je vais le faire aujourd'hui du coup je pouvais pas tout faire le même jour normalement monsieur rentre de bonheur donc normalement on devrait aller à la déchetterie aujourd'hui normalement c'est pas sûr on sait jamais en fait là c'est là qu'on me dit j'irai peut-être mettre mes petits sujets je suis pressée d'aller les mettre mais j'ai peur que ça me fait un peu peur mais bon on va essayer de les mettre on verra bien pour le prix que ça coûte c'est pas très grave ça m'embêterait un petit peu quand même parce que j'aime bien mes petites mes petits animaux là et puis voilà donc là il fait un soleil radieux donc on va en profiter un maximum franchement j'ai pas grand chose à faire dans la maison je dis à part le grand ménage dans la chambre à Erino après j'aurai la chambre à Evan aussi je vais peut-être en profiter pour laver son tapis pour le faire sécher dehors du coup comme ça au moins sera une chose de faite et j'ai encore mon tapis de salon que je dois laver aussi et que je vais faire sécher dehors aussi comme ça au moins ça arrêtera de traîner je pourrais le remettre correctement dans le salon dans le salon faut que j'attende monsieur parce qu'il faut qu'il me bouge le canapé ou sinon je vais peut-être arriver à le faire tout seul je pense on va voir un petit peu et puis voilà pour la journée sera déjà bien vite passé avec tout ça voilà c'est pas mais bon au moins après on repart sur une bonne base mais une semaine que j'avais j'ai tout laissé à l'abandon en fait alors je rattrape tout donc ça va j'arrive à tout rattraper surtout que les enfants comme je vous disais hier ils rentrent du centre et s'en fatiguer donc forcément ils vont pas retourner la maison comme ils font quand il y a école quand il y a école bon ils rentrent ils font leur devoir et après ils vont jouer tandis que là bah là non en fin de compte ils sont tellement épuisés qu'ils rentrent ils dorment c'est direct donc je sais pas ce qu'ils vont faire demain je vais même pas regarder ce qu'ils mangeaient à la cantine là je crois que c'est pique-nique aujourd'hui comme c'est journée complète c'est pique-nique donc ils mangent des sandwich donc ça ira nous c'est ça ce sera une côtelette avec des pâtes et une prêlée de légumes du coup je vais tout sortir et je vais tout préparer à l'avance parce que hier je me suis fait avoir je vous ai dit que j'avais mis en route mon poulet tout ça bon le temps d'aller chercher le pain tout ça on est revenu j'ai remis en route un peu le poulet et le temps de faire cuire les frites les enfants ils avaient faim mais quand je dis faim c'est vraiment évan s'est empressé d'aller chercher des gâteaux dans l'armoire donc il me dit mon goûter mon goûter mais normalement ils goûtent au centre de loisirs donc voilà je lui ai dit non il n'y a pas besoin il en a quand même pris un bon je l'ai laissé faire je lui en ai donné un j'en ai donné à irina du coup le temps que ça cuit on savait irina là il était raisonnable comparé à évan il s'est jeté beaucoup sur des bonbons des gâteaux je lui ai dit non mais ça sert à rien tu viens de sortir de là-bas et t'as goûté quoi donc c'est pas ça sert à rien de se courir sur sur les gâteaux et les friandises ici après ils ont vraiment bien mangé aussi franchement même christian mon mari du coup elle dit c'est bien la première fois que je les vois se chuter comme ça même la viande et tout ils ont tout mangé c'était un truc de fou irina me dit bah oui mais au centre on court tout ça donc on se dépense donc on a plus vite fait bon donc voilà bon j'étais contente parce qu'ils ont quand même tout mangé irina a mangé sa salade sa viande ses frites il y avait plus rien dans les assiettes donc ça j'étais vraiment contente d'habitude c'est pas le cas donc voilà donc là je vais aller sortir mes côtelettes du congélateur du coup pour qu'ils soient décongelés pour ce soir et puis bah je vais continuer mon petit ménage donc je vous prendrai peut-être comme hier en voie off on verra et puis voilà donc je vous dis à tout à l'heure je vais aller voir Sous-titrage ST' 501 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 ils se sont bien amusés, c'est le principal, donc là ils étaient fatigués, Irina m'a demandé d'aller se coucher, elle a été se coucher, elle dort déjà, Eva s'est couché aussi là, vous les verrez pas beaucoup je pense pendant les 15 jours de vacances, à part le week-end, mais je crois que la semaine ils sont fatigués, parce que quand ils rentrent il est déjà souvent 6h, 6h15, et quand ils rentrent ils ont faim tout de suite, donc il faut tout de suite faire à manger, dans la foulée il faut prendre les douches parce qu'on sait qu'ils sont fatigués, donc c'est un peu la course quoi, c'est comme l'école tout bêtement, sauf qu'à l'école ils ne rentrent plus bonheur, donc ça va un peu mieux, tandis que là ils rentrent un peu plus tard, donc voilà, ils ont fait de la musique aussi, Irina m'a dit, et puis bon, en rentrant j'avais accroché ma deuxième machine, elle a séché quand même, comme vous voyez il y a quelques trucs qui n'ont pas séché, du coup je les ai mis dehors, j'ai mis de l'engrais dans ma fleur, dans ma fleur que j'ai remporté avec vous, du coup, j'ai remis un coup d'engrais, et monsieur on avait des fleurs comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'avais eu ça chez ma soeur, j'avais pris quelques pouces, et donc du coup voilà ce que ça donne, donc on les a mis dedans, on verra bien si ça reprend bien, donc j'attends un petit peu, je vais les arroser là, et puis demain ou d'après demain, je mettrai aussi l'engrais pour leur donner un bon coup, et puis j'ai plié mon linge, j'ai rangé tout, et puis voilà, la soirée a été vite passée, on a mangé bien sûr, on va faire manger, donc il faut bien manger, et puis voilà, on a fini par un yaourt, moi j'en ai pas mangé, on a mangé un aussi, et puis voilà, c'est tout de notre soirée, là je me suis en train de regarder un film, et puis moi j'étais un peu sur internet, sur des autres réseaux sociaux que YouTube, donc voilà, donc là je vais vous laisser là, je vais clôturer le vlog, donc j'espère que ce vlog vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche, et de vous abonner, et moi je vous dis, ciao !